Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut Djemil ! Salut Nadia ! Bon alors ce soir tu as souhaité revenir sur une actualité brûlante, dramatique, tragique qui a lieu ce matin. Et oui, et c'est peu dire. Alors c'est un nouveau drame effectivement Nadia. Certains préfèreront parler de faits divers, mais qui pourtant ce drame présente toutes les caractéristiques d'un mal bien plus profond. Alors un adolescent de 17 ans est mort ce matin tué d'un tir en pleine poitrine et à quasi bout pourtant de la part d'un agent de police à Nanterre, en région parisienne. La raison, un refus d'obtempérer une fois encore. L'an dernier, en 2022, je te le rappelle, pas moins de 13 personnes ont été tuées par des policiers dans le cadre de contrôles dits routiers. Un record absolu que 2023, on l'espère pas mais malheureusement peut-être, viendra battre. Alors qu'est-ce qui explique cela Jamie ? Est-ce qu'il y a une recrudescence des refus d'obtempérer ? Eh bien en tout cas c'est la thèse préférée des conservateurs et actionnaires de Darmanin Zemmour en passant par Ciotti Le Pen et les syndicats majoritaires de police. Thèse qui nourrit leur discours sur l'ensauvagement pour les cités de notre société qui leur sert alors de fonds de commerce électoral. On connaît la chanson, la réalité, tu l'imagines, tu le sais, est bien plus complexe. D'abord les chiffres, les chiffres officiels. En 2021, environ 27 700 refus d'obtempérer ont été recensés par les autorités policières et de gendarmerie en France, soit une hausse de 50% en disant c'est beaucoup. Mais attention, premier piège ici, dans ce décompte 27 700, il n'y a pas que les simples refus d'obtempérer. Ces derniers sont noyés dans d'autres délits comme les tentatives d'homicide ou des violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce n'est pas pareil. Ceci dit, comment expliquer, je reprends ta question, cette hausse ? N'y a-t-il pas simplement, on pourrait se demander, une hausse des contrôles routiers ? Puisque Gérald Darmanin, souviens-toi, promettait plus de bleu dans les rues fin 2020. Eh bien sans doute, mais on ne sait pas. Quiconque vit en région parisienne d'ailleurs, toi tu y vis, a pu constater cette hausse d'effectifs de présence policière dans les rues de ses yeux. Mais sollicité sur cette question par l'AFP en janvier dernier, ni la police, ni la jardinerie n'ont pu fournir le nombre de tous ces contrôles policiers routiers effectués chaque année, comme c'est Balot. Alors si la hausse des refus d'obtempérer est floue, que ce ne soit pas sûr, qu'est-ce qui peut expliquer l'explosion du nombre de tués ? Eh bien une majeure partie de la réponse qu'on cherche se niche dans une modification législative de la loi relative à la sécurité publique en février 2017. Nous sommes alors, je vous fais un petit peu le résumé, nous sommes alors sur la présidence de François Hollande, dit de gauche, et le Gérald Darmanin de l'époque est un certain Bruno Leroux. C'est à lui, sous l'impulsion de Bernard Cazeneuve, à cette époque-là Premier ministre, que les syndicats de police majoritaires demandent et obtiennent, on l'a compris, un assouplissement de l'usage des armes à feu et de la notion de légitime défense de la police motivée par un fait divers à ce moment-là. Résultat, selon nos confrères de Bastamag, cinq fois plus de personnes ont été tuées par des agents de police dans le cadre de contrôle routier depuis et durant le premier quinquennat d'Emile Macron qui débutait alors à peine. La suite, vous la connaissez. Et justement, une des suites, c'est la traduction médiatique de tout cela qui t'a particulièrement courroussé. Effectivement, elle a la rédaction avec moi d'ailleurs au passage. Alors, c'est peu dire que de dire courroussé, car c'est désormais systématique, on le voit. Ce matin, le corps du jeune Naël, qui s'appelle ainsi, tué au volant de sa voiture, était encore chaud, que nombre de médias titraient sur le sujet. Vous voyez à l'écran, à 10h48, BFM TV tournait déjà en boucle avec ses infos. « Tire policier après un refus d'obtempérer. Ce matin, 8h16, refus d'obtempérer d'une Mercedes de couleur dorée. Un policier se met à l'avant pour le stopper. Le conducteur lui fonce dessus. Le policier tire une fois. » Ça, c'est les points qui tourneront en boucle pendant plusieurs heures. Information qu'on leur retrouvera d'ailleurs, voire que l'on retrouve encore à cette heure, dans nombre de médias, dont certains dits de référence comme Le Monde, qui titrait à 11h23 ce matin. « Nanterre, un homme tué par un tir de policier après refus d'obtempérer. Le conducteur s'est d'abord arrêté, ce qui est vrai, on le verra plus tard, avant d'accélérer dans leur direction. France Bleu, France 3, il est soupçonné d'avoir foncé sur les forces de l'ordre. France Info, l'homme aurait foncé vers les forces de l'ordre après avoir refusé, cette fois-ci, de s'arrêter. » Comme tu le vois, Nadia, je pourrais en citer plus, mais je me suis arrêté là, comme vous le voyez aussi chez vous. Il est là une cohérence, une continuité, c'est-à-dire les mêmes informations et surtout une. Le conducteur aurait foncé sur la police, voire a foncé donc à l'affirmatif, comme vous le revoyez de nouveau à l'écran, sur un policier simplement placé à l'avant du véhicule, selon BFM TV ce matin. Première chaîne d'info du pays, s'il en est. Sauf que tout cela est la version de la préfecture, effectivement, source principale, voire source unique de l'AFP et bon nombre de journalistes dans ce genre d'affaires, sur laquelle tous les médias mainstream, ou beaucoup, se jettent comme sur un oasis en plein désert. Alors, à une différence près, c'est qu'il ne s'agit pas de survivre, mais de faire vite vite du clic de l'audience et donc de l'argent, n'est-ce pas, Nadia ? Alors, l'an passé, à chaque drame, on l'a commenté ici même, de ce type, étaient invités sur le plateau de télévision, les porte-parole des syndicats de police, telles Allianz, ou SGP Police, syndicat d'extrême droite s'il en est, et ainsi se propager les fake news minutieusement préparés par la préfecture de police. Jusqu'à ce que ? Jusqu'à ce que, comme très souvent, c'est le cas désormais, une vidéo surgisse en ligne. Et c'est ici que tout bascule. Ici, c'est celle de la scène du contrôle routier elle-même, filmée par une passante avec son smartphone, qui vient démontrer toute la communication policière alors mensongère, relayée depuis plusieurs heures dans les médias, dont certains, comme je le disais tout à l'heure, dits de référence. Alors, attention, on va diffuser les images dans quelques secondes, et ces quelques secondes suivantes peuvent être douloureuses à regarder, voire choquantes. Il est rentré ? Oh putain ! Oh putain ! Chaud ! En quelques instants, grâce à cette courte vidéo, c'est tout le récit policier qui s'effondre. Comme vous le voyez de nouveau, on ralentit. Non, le conducteur n'a pas refusé de s'arrêter en premier lieu. Non, le policier n'était pas placé à l'avant du véhicule, mais à côté. Non, le conducteur n'a pas donc foncé sur lui ou dans sa direction. Et pire, les images ici nous illustrent ce qui s'apparente à un homicide volontaire. Le policier, absolument hors de danger, tire en pleine poitrine, et le conducteur de 17 ans finit sa course, comme on l'a vu, dans un poteau quelques mètres plus loin, plus tard. Et en plus de cela, nous pouvons entendre, pour les plus aguerris sur le moment, entendre le policier dire, tu vas te prendre une balle dans la tête. Et l'autre lui dit, shoot-le, c'est terrifiant. Ce sont les derniers mots, en tout cas, que le jeune de 17 ans a pu entendre avant d'être abattu. Alors, côté communication médiatique, ce n'est pas tout. Non, ce n'est pas tout, en effet. En plus des éléments de langage de la préfecture, a été repris en boucle une autre information policière. Le jeune Naël est connu des services de police, notamment pour conduite sans permis, comme aujourd'hui d'ailleurs, et pour plusieurs refus d'obtempérer. Information qui suffit à de nombreux internautes pour déverser leur haine en ligne, et profitant à la cause policière, au passage, il n'y a qu'à lire les réactions sous mes propres tweets, par exemple, ou bien d'autres. Néanmoins, abattre une personne, pour ces raisons, est absolument illégale. Il y a encore dans ce pays une justice et un état de droit. En tout cas, sombre époque de devoir le rappeler encore une fois. Alors, ces images amateurs sont cruciales pour l'enquête à venir et pour la justice tout court. Elles sont de qui, ces images ? Eh bien, j'ai pu contacter l'auteur de cette vidéo, l'auteur Re, c'est une jeune femme, on a pu l'entendre savoir sur la fin du clip, qui est apprentie à Nanterre et qui se rendait ce matin même à son travail à pied. Et je la cite, elle me dit, j'ai décidé de filmer cette scène car je remarquais quelque chose d'étrange qu'il se passait. Et son réflexe est salvateur puisqu'il permet d'apporter, comme vous le voyez, des éléments probants dans cette affaire qui, sans ça, auraient été très probablement occultés. En ligne, sur Twitter, l'avocat Raphaël Kempf, qu'on a reçu ici plusieurs fois, retweet cette vidéo et écrit, vous le voyez à l'écran, juridiquement, il s'agit d'un meurtre puni de 30 ans de réclusion criminelle car le suspect tire avec une arme qu'il sait être létale en direction d'une zone vitale du corps de la victime. – Est-ce qu'une enquête est ouverte, Jimil ? – Oui, et même deux. Le parquet ce matin même, on l'a appris ça à 10h, 11h, le parquet de Nanterre. Donc la première pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et l'autre, dans l'autre sens, pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. – La famille également a déposé plainte. – La famille a déposé plainte, effectivement, avec leur avocat, M. Bouzerou, Yacine Bouzerou, qui, ensemble, porte plainte pour homicide volontaire, se basant, encore une fois, sur les images. On va en revenir après, de l'importance de celle-ci. Et pour faux, en écriture publique. – Le acteur que l'on vient de voir, tournant en boucle sur Internet, est reprise par des élus de gauche, notamment. Le maire de Nanterre, et tu as raison, Patrick Jarry, s'est aussi exprimé dans la journée sur BFM. On regarde un extrait. – Je crois que c'est toute une ville qui est endéliée par ce qui vient de se passer. Évidemment, les images qui tournent en boucle actuellement sur les réseaux sociaux sont accablantes. Mais évidemment, il faut attendre le résultat des enquêtes judiciaires qui sont en cours. Et on espère que des éléments d'enquête seront communiqués le plus rapidement possible. Je crois qu'il y a une immense crie de Nanterre, c'est « on veut la vérité ». Voilà, on veut toute la vérité et on la veut vite. – Et d'ailleurs, en début d'après-midi, le maire de Nanterre s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur. – Oui, Gérald Darmanin qui s'est exprimé peu avant 17h depuis l'Assemblée nationale, on l'écoute. – Depuis la loi de 2017, j'ai eu l'occasion de lire dans de très nombreux échanges ici qu'il y a eu moins de tirs et il y a eu moins de cas mortels qu'avant 2017. Je suis désolé de lire, madame, que dans de très nombreux cas, malheureusement, des policiers et des gendarmes sont morts de refus d'obtempérer. Et dans de très nombreux cas, il ne s'agit pas de le mélanger avec celui de ce matin manifestement, ce sont des familles de policiers et de gendarmes qui pleurent leurs enfants. Alors non, bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge ailleurs des conducteurs. Il veut dire qu'on doit respecter le deuil des familles, mais la présomption d'innocence des policiers. – Il se rattrape bien sur la fin, mais patatras, là c'est un extrait, bien sûr, de son prise de parole. Gérald Darmanin, fidèle à lui-même, n'a pas pu s'empêcher, après pourtant avoir appelé à la justice et précisé qu'il n'était pas ni procureur ni juge, de prendre la défense, pour le coup peut-être qu'il est avocat, des policiers. S'illustrant, une dernière fois, incapable d'une quelconque critique de l'institution qui servirait pourtant à l'améliorer, cette institution. – Et puis en plus, il a menti, comme à son habitude. – Là, effectivement, il a proféré un mensonger honté, où il affirme que le nombre de tirs mortels est en baisse depuis la loi 2017. Nous venons de voir à l'instant, je vous avancez les faits, que c'est faux, c'est même le parfait contraire. Mais bon, pour conclure, il y a ici deux histoires. La première, celle d'une xénophobie qui gangrène l'institution policière, judiciaire, et même l'État. Et la seconde, celle d'un journalisme, on l'a vu, de préfecture, qui n'a alors de journalisme que le nom. La première histoire tue, par balle ou par étouffement, dans un fracas immédiat. On pense là à Cédric Chouvia, qui lui n'a pourtant pas commis de refus d'obtempérer, mais qui est pourtant mort. Tandis que la seconde histoire empoisonne le pays, notre pays, dose après dose, pour une course au clic et donc course au fric. Qu'importe si elle sert, cette course, les thèses de l'extrême droite, qui boostent, elle, naturellement, les violences policières. La boucle vicieuse est alors bouclée. En somme, n'ayant pas peur des mots, oui, la police tue. Et il va falloir beaucoup d'intelligence et de travail en commun pour que cela cesse enfin. Il va falloir beaucoup d'honnêteté et respecter tout simplement les règles qui règnent dans notre État de droit. Merci beaucoup, Jemil. Sous-titrage ST' 501